Le premier me parle de conditions d'exclusion pour accéder à l'université. Aucun des ministres n'a parlé de conditions d'exclusion. Vous assumerez donc vos propos parce que vous semblez être dans le secret de Dieu pour imaginer ce que la réforme va proposer. Nous avons dit que jusqu'à preuve du contraire, c'est Campus Faso qui va gérer l'orientation. Parce que les gens ont parlé de concours. Nous aurions voulu faire un concours, d'ailleurs qu'on n'aurait pas eu les moyens pour faire ce concours. Ce n'est pas possible de faire un concours. Avant la situation de ces 500 bacheliers, nous avons eu en 2018 à l'université Joseph Kizerbo au niveau de l'IFR SDS, la santé. Plus d'une trentaine d'étudiants qui avaient fabriqué des faux rélevés et qui s'étaient inscrits en médecine, qui avaient commencé les cours. Ils étaient assez avancés. Mais quand à partir du Campus Faso, parce que la plupart sont venus de pays voisins, on a eu accès à la base des données de ces pays voisins. Nous avons constaté qu'ils avaient modifié les rélevés de notes pour aller à la médecine, pour avoir la moyenne requise pour aller à la médecine. Nous n'avons plus la décision de les renvoyer tous. Ils ont tous été renvoyés de la faculté de médecine, de l'IFR, des sciences de santé. On a juré ça. Voilà, les bacheliers dont on parle, qui sont venus aussi d'un pays voisin, nous avons constaté effectivement que la plupart d'entre eux avaient renseigné des notes qui n'étaient pas des notes au baccalauréat. Campus Faso a fait un communiqué pour leur dire, on leur donne l'occasion de revenir, parce qu'ils étaient très nombreux, pour renseigner les vraies notes. Donc ils ont eu une chance. Ils sont revenus, il y en a qui ont corrigé, il y en a qui ont persisté. Il y a des gens qui ont posé des actes assimilables à de la fraude. Tous ceux-là qui sont dans une situation où on leur a fait du tort, je suis prêt à réparer. Mais s'il est avéré qu'il s'agit des mêmes, qui ont eu l'occasion de se racheter et qu'ils ne l'ont pas fait, je ne peux rien faire pour eux. Ils vont continuer à attendre qu'ils soient corrects pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc voici ce qu'il en est. Et si vous voulez, après vous pouvez passer, prendre les listes qu'on m'a communiquées. Vous avez la gestion générale de l'enseignement supérieur pour vérifier, parce que c'est un système informatisé. Donc les preuves sont là. S'ils ne sont pas concernés, dès demain ils pourront s'inscrire. Mais s'ils sont concernés, je suis désolé, je ne pourrai rien faire pour eux. La suspension des sujets au choix au niveau du baccalauréat, ça également, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous ai dit qu'il y a six critères de l'UMOA. L'UMOA dit qu'on va harmoniser les sujets, on va harmoniser les corrections, on va harmoniser les rattrapages, les rachats. Tout ça, ça va être harmonisé à l'échelle d'UMOA. Je vous ai rappelé qu'ici, la réforme n'a pas été engagée. Mais quand on nomme des ministres, on leur donne des feuilles de route, on leur donne des attributions. Et dans les attributions du ministre de l'Éducation nationale, on l'a dit, à partir de maintenant, pour ce quinquennat, qu'il doit gérer le bac. Mais si on parle d'attribution, c'est même on dit que c'est une décision prise en Conseil des ministres. Faux. C'est un décret présidentiel qui dit à chaque ministre, « Voici le travail qu'on attend de toi. » Nous, on travaillait tranquillement sur comment est-ce qu'on va opérationnaliser lorsqu'on apprend que des gens sont en train de dire que la réforme est effective. Mais cette réforme ne peut être effective que lorsque les textes vont être pris. Il apparaît du décret de 2006. Mais tant que ce décret n'a pas été rélu, le bac est et demeure le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Et l'article 2 le dit clairement qu'ils donnent accès aux universités. Mais maintenant, que la réforme veut que le bac soit le diplôme de l'enseignement secondaire, on va relire le décret pour dire que maintenant, c'est cela et c'est à partir de ce moment qu'on va acter la réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada